Générique Mesdames et messieurs, l'ardeur à la préparation de ce rendez-vous est davantage motivée par l'envie de vous savoir des nôtres grands 7. De ce dimanche, c'est deux sujets au menu. Nous parlerons en première partie des tensions entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Et puis en deuxième partie, nous aborderons les problématiques autour de l'approvisionnement en carburant au Cameroun. La pénurie constatée actuellement remet au goût du jour l'épineuse problématique sur la subvention au carburant apportée par l'État du Cameroun. Une facture insoutenable au vu des chiffres donnés par les ministères de tutelle. Le Fonds monétaire international appelle le gouvernement à suspendre de manière définitive ce soutien. Quelles en sont les conséquences ? C'est l'une des thématiques qui nous intéressent ce dimanche. Mais avant d'ouvrir ce bal intellectuel, nous faisons un tour sur le continent. Question de voir ce qui s'y est passé tout au long de cette semaine. Bonjour Stéphane Dibebe. Bonjour Audrey Milingui et bienvenue à ce Rando de la semaine. La saison des pluies bat son plein au Cameroun et la ville de Douala n'est pas épargnée. Les populations cette semaine qui s'achèvent se sont réveillées les pieds dans l'eau. La plupart des athées de la métropole économique étaient complètement inondées. Un fait qui a causé d'énormes désagréments aux populations. La récurrence de ces averses en cette période estivale de la ville des espèces pourrait avoir un lien avec les conditions météorologiques. Dans la capitale politique du Cameroun, la peur s'est totalement emparée des populations. À la suite de l'explosion d'une bombe artisanale au marché Mokolo pour la deuxième fois en l'espace d'une semaine. Suite à cet incident, le préfet du département d'Unfundi interdit l'abandon des coulis dans les lieux publics et prescrit la fouille systématique de tous coulis jugés suspects. Au Conseil électoral d'élections Cameroun, si les mandats du président, du vice-président et de certains membres ont été renouvelés pour une période de quatre ans, le chef de l'État a nommé de nouveaux membres au sein de cet organisme chargé de superviser la mise en œuvre des procédures électorales au Cameroun. Crise sociopolitique dans le nord-ouest et le sud-ouest du pays, l'un des plus grands généraux autoproclamés de la République fictive d'Ambazonie, plus connu sous le nom de Phil Macha, est mort. Ce chef du groupe rebelle a été neutralisé ce 12 juillet, après plusieurs tentatives, dans les forêts de l'Ebialem, à Menji, dans le sud-ouest du pays, par les forces de défense camerounaises. La tradition a encore été respectée. Pour la douzième fois en treize de confrontation, dans une Coupe d'Afrique des Nations de football féminin, le Nigérien a battu le Cameroun sous le score d'un but à zéro. La compétition s'achève ainsi pour le Cameroun. Mais ce dimanche, Audrey Milingui, les poliches de Gabriel Zabotose affrontent le Botswana pour tenter de s'arracher le ticket de qualification pour le mondial féminin en 2023. En Afrique du Sud, mouvement d'humeur contre le taux élevé de chômage dans la nation arc-en-ciel. Des centaines de jeunes ont manifesté leur mécontentement cette semaine. Ils ont donné une semaine au président Cyril Ramaphosa pour trouver des solutions tangibles à leurs préoccupations. En Côte d'Ivoire, Henri Konambedi, Laurent Barbeau et Alassane Ramal Ouattara se sont rencontrés cette semaine. La rencontre de retrouvailles entre les trois hommes qui n'avaient pas réunis depuis la crise post-électorale de 2010 à 2011 est perçue comme un signe de l'apaisement du climat politique. Le pays a connu ces dernières années plusieurs crises politiques impliquant ces trois hommes qui occupent le devant de la scène depuis les décennies. Ainsi s'achève le randon de l'actualité cette semaine. Bonne émission à vous, Audrey Milingui. Merci Stéphane Dibebe. Pour Remuer dans les ménages, nous recevons Léonel Damafouda, homme politique. Bonjour et bienvenue sur ce plateau de Grand Sète. Bonjour, bonjour madame, bonjour à tous les téléspectateurs de Dash Info. C'est un plaisir renouvelé pour moi d'être ici ce matin. Merci. Que se passe-t-il réellement entre Bamako et Abidjan ? Mesdames et messieurs, 49 soldats ont été interpellés à l'aéroport Madibo. Keïta, les autorités maliennes estiment qu'il s'agit de mercenaires venus déstabiliser le pouvoir en place. Tandis qu'Abidjan a tout d'abord nié tout lien avec les dix militaires qui par la suite ont indiqué qu'il s'agit du huitième détachement du National Support Element chargé d'appuyer le contingent allemand de la MINUSMA. Alors, quelle différence faites-vous, Lionel Damafouda, entre un mercenaire et un soldat ? En fait, la différence est tout simple. Un soldat, c'est quelqu'un qui est régulièrement recruté, n'est-ce pas, dans une armée, c'est-à-dire l'armée d'un pays, l'armée régulière, et qui fait son ancré dans cette armée par des voies légales, c'est-à-dire par voie de concours, par voie de recrutement lancé par le ministère en charge de la défense de ce pays. Donc, un soldat, c'est quelqu'un qui est connu par l'État du Cameroun, par un État, que ce soit au Cameroun, que ce soit ailleurs, par un État qui détient un macricule et qui effectue des opérations militaires pour le comté de l'État pour lequel il a été recruté. Par contre, le mercenaire, c'est des personnes qui ne sont pas régulièrement recrutées, mais c'est des personnes qui interviennent en cas de conflit, mais pas dans un cadre légal, c'est-à-dire pas dans un cadre légal établi par les normes du ministère. C'est-à-dire que ce sont des personnes, n'est-ce pas, qui interviennent et qui sont armées pour défendre une cause, c'est-à-dire la cause pour laquelle ils ont été dédiés, soit par un groupe de personnes ou par une organisation, tout simplement. D'accord, voilà qui dit. Alors, le Mali, nous savons tous que le Mali est dans une logique de refondation. Qu'est-ce qui leur fait croire qu'il s'agit de mercenaires ? En réalité, vous savez, le Mali connaît... En fait, le mot que vous utilisez, le mot mercenaire, c'est un mot qui est beaucoup plus utilisé dans ce pays qu'on appelle le Mali. Parce que vous savez que c'est des mots qui reviennent régulièrement mercenaires, rebelles. Oui. Voilà. Et c'est des mots, et c'est des organisations, parce que des mercenaires, c'est une organisation, des rebelles, c'est une organisation. C'est des organisations qui, généralement, s'opposent à l'armée étatique ou à l'armée régulière. Alors, la question que vous me posez est très fondamentale en ce sens que... Le cas, n'est-ce pas, avec les... Je ne sais pas s'il faut les appeler mercenaires, il faut les appeler militaires, parce que, tout simplement, jusqu'ici, des choses ne sont pas encore assez claires. L'État du Mali les qualifie de mercenaires, tout simplement. On peut les qualifier de mercenaires dans le cas de ce qui se passe au Mali, tout simplement parce que... Vous savez, lorsque vous êtes militaire et que vous devez vous retrouver dans un État, dans un autre État, pour une mission, cela se fait par voie diplomatique. On n'entre pas dans un État comme ça... Justement, je vous avais embrayé sur cette question. Nous allons y revenir. Alors, l'affaire semble, Lionel Damafouda, prendre des proportions inquiétantes. Quelques jours après l'interpellation de ses soldats, le gouvernement malien a, dans une note de son ministère des Affaires étrangères, suspendu la rotation militaire des contingents de la mission des Nations unies au Mali. Je vous propose, tout d'abord, avant de continuer cet échange, je vous propose ce reportage de Serge Bertrand, ici, question pour vous de comprendre ce qui se passe réellement. La décision du ministère malien des Affaires étrangères est claire. Toutes les rotations des contingents militaires et policiers de la MINUSMA, y compris celles déjà programmées ou annoncées, sont suspendues et ceci est à effet immédiat. Sur un effectif de 15 000 soldats affectés aux contingents des casques bleus au Mali, le gouvernement d'Assimi Goïta avait déjà bloqué pour les trois mois précédents la rotation de 3 500 membres. Concrètement, les relèves, les départs et les arrivées de ces hommes sont suspendus à partir de jeudi et ce jusqu'à la tenue d'une réunion de coordination dont la date sera fixée et au cours de laquelle les autorités maliennes et la MINUSMA devront dégager un plan optimal pour faciliter la coordination et la réglementation de la rotation. Cette décision intervient dans un contexte diplomatique tendu entre le Mali et la Côte d'Ivoire, notamment sur l'affaire des 49 soldats ivoiriens retenus dimanche dernier au Mali. De l'avis des observateurs, cette situation traduit l'opacité de la gestion des opérations militaires de l'ONU sur le territoire malien. Mais du côté de Bamako, les autorités travaillent de manière diligente afin de lever rapidement la mesure et permettre aux contingents onusiens d'assurer à nouveau leur mission. Alors Lionel Zamafouda, vous avez embrayé justement sur cette question avant que nous diffusions cet élément. S'il s'agit réellement de soldats, est-ce que les canons diplomatiques ont été respectés au partant sur un territoire sans toutefois annoncer notre présence ? Justement, c'est ça, c'est même ça en fait qui fait problème aujourd'hui. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, lorsque l'armée régulière d'un pays, n'est-ce pas, doit intervenir dans une mission, fut-elle une mission des Nations Unies ou de soutien au Mali, cela se fait par des canaux diplomatiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Mali sait que dans tel jour, on va recevoir un contingent ivoirien de tel nombre de soldats. Et toutes les dispositions sont prises par le Mali par rapport à leur hébergement, leur nutrition et même leur déploiement à l'intérieur du Mali dans la mission pour laquelle ils ont été confiés. Et dans ce cas du Mali, il se trouve que les 49 soldats ou mercenaires, n'est-ce pas, dont on parle, c'est-à-dire que leur antenne n'a pas été enregistrée par le Mali. C'est-à-dire qu'on ne les connaît, dans le fichier du Mali, on ne savait pas qu'ils étaient présents. Donc, ce qui fait qu'on se demande comment est-ce qu'ils sont ancrés, soit ils sont ancrés comme des civils et ont opéré durant tout ce temps au niveau du Mali, soit ils sont ancrés en infraction. Parce que tout simplement, et il faut tout simplement dire qu'il y a un véritable problème, c'est les différentes versions données passées une fois leur arrestation. Ils ont donné des versions différentes. Et ces versions prêtent automatiquement à une suspicion. Et c'est la raison pour laquelle le Mali… Le gouvernement ivoirien qui a tout d'abord nié le lien avec ses militaires. Effectivement, parce que les militaires en eux-mêmes avaient déjà donné des versions différentes. Ils avaient donné pratiquement trois versions. Et avec la sortie du gouvernement ivoirien d'abord, mais il va de soi que le Mali doit les retenir pour en savoir plus, pour mener encore un peu plus d'enquêtes. Qu'est-ce qu'ils faisaient exactement sur le sol malien ? Notons que les Ivoiriens ont des bases au Mali, notamment la base de Mopti et la base de Tombouctou. Oui, ils ont des Ivoiriens. Ils ont des bases au Mali. Mais maintenant, l'ancrée de tous les militaires ivoiriens qui sont présents dans ces bases sont enregistrés, n'est-ce pas, par l'État du Mali ? Oui. Le Mali est capable de vous dire combien de militaires ivoiriens sont sur son sol en ce moment. Il se trouve que ceux-là n'étaient pas enregistrés. Et donc, ils ne sont pas entrés par des voies légales. Ça montre tout simplement qu'ils étaient là pour autre chose. Alors, il faut savoir donc et réellement pourquoi ils étaient là. Ce qui me pousse à vous poser la question, au vu de ces vérités et contre-vérités, pouvons-nous prétendre qu'il y avait quelque chose en gestation ? Oui, tout naturellement. Vous savez, en ce moment, toutes les hypothèses sont à analyser. Vous savez que le Mali sort d'un embargo, n'est-ce pas, d'un isolement dans la sous-région de la CDAO, dans laquelle, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire fait partie, est membre. Et lorsque les décisions, n'est-ce pas, de mettre un embargo au Mali étaient prises, la Côte d'Ivoire était là, elle était bien présente. Donc, il y a cette petite tension sous-régionale-là, d'abord, qu'il faut prendre en compte. Et ensuite, c'est ce que l'État du Mali s'appelle à faire aujourd'hui, c'est de savoir exactement qu'est-ce que ces militaires faisaient sur son territoire, à quelle opération ils y ont participé. Tout simplement, s'ils savaient qu'ils ont participé à des opérations, n'est-ce pas, qui visaient la déstabilisation du Mali, je pense que l'État du Mali va prendre toutes ses responsabilités pour essayer de trouver une solution par rapport à ça. Mais, seulement, il a parti aujourd'hui à l'État de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, d'entrer, d'utiliser les moyens diplomatiques les plus efficaces pour essayer, n'est-ce pas, de faire tomber la tension et de récupérer ces soldats et faire tomber la tension parce qu'avec tout ce qui se passe au Mali aujourd'hui, le Mali est dans une logique de suspicion de tout ce qui peut se passer sur son territoire. Et n'oubliez pas que la France est assez proche du Mali et n'oubliez pas, je vais dire la France est assez proche de la Côte d'Ivoire et n'oubliez pas, vous connaissez bien la tension qui se trouve en ce moment entre la France et le Mali avec l'ordre intimé, n'est-ce pas, à Emmanuel Macron de retirer ses coups au Mali. Donc, il est tout naturel de penser qu'à un moment donné que la France peut être derrière, en train de piloter. En fait, ça c'est l'analyse que je fais par rapport aux interventions du Mali, même sur les autres chaînes RFI et autres, où le Mali estime que la France a sa main mise via la Côte d'Ivoire sur cette histoire, tout simplement. Et le Mali, également, ne refute pas la thèse selon laquelle ces militaires-là, ou bien ces mercenaires, étaient aux côtés des forces armées françaises qui, elles, sont parties. Et c'est la raison pour laquelle elles aussi, elles étaient en train de quitter la Côte d'Ivoire. Donc, c'est cet ensemble d'hypothèses qui jaillit tous les jours sur cette affaire. D'accord. Alors, justement, vous avez parlé de la CIDAO. Le Mali vient à peine de sortir de l'embargo imposé par la CIDAO. Est-ce que les autorités maliennes ne gagneraient pas à prendre la situation actuelle avec un peu de douceur ? Est-ce que vous avez la question de ne pas se mettre toute la communauté internationale à dos, notamment les Nations Unies ? Non, je ne pense pas. Moi, je pense plutôt que le Mali est dans son droit. Le Mali est dans son droit. Lorsque vous découvrez des individus qui étaient sur vos territoires armés et qui se présentent comme des soldats, je pense que même si ça avait été le Cameroun, ce serait la même procédure qui allait se mettre en place. Parce que le Mali est tout dans ses droits, n'est-ce pas ? de retenir ses militaires et de comprendre la réelle raison pour laquelle ces mercenaires étaient présents là. Tout simplement. Et s'ils savaient qu'ils étaient là pour des causes nobles, mais il y a un autre problème, c'est comment est-ce qu'ils peuvent entrer, n'est-ce pas, dans un État sans être enregistré. Je vous assure, lorsqu'un militaire, ça c'est dans la logique commune des armées dans le monde, un militaire ne doit pas se retrouver dans un autre État pour mener des opérations si les deux États ne sont pas en commun à corps. C'est une question diplomatique d'abord avant de rejoindre la question de coopération militaire, tout simplement. Donc le Mali est dans son droit. La CEDEAO, en fait, moi je pense que la CEDEAO ne devrait pas s'immixer. Si même la CEDEAO devrait s'immixer, ça devrait être dans la logique de trouver un compromis, n'est-ce pas, pour apaiser les tensions entre les deux. Et c'est sur ces mots que nous clôturons la première partie de cette émission. Nous mettons le cap sur le Cameroun pour parler des problématiques observées autour du carburant, notamment la subvention. Guerre en Ukraine, pandémie de Covid-19, le prix du baril du pétrole a littéralement augmenté. Selon les chiffres donnés par le ministère de l'Eau et de l'Énergie, pour le seul mois de juin, l'État a subventionné à hauteur de 80 milliards de francs CFA les produits pétroliers, ce qui conduit à 317 milliards de francs CFA pour le premier semestre de l'année. Encore, si la courbe, bien évidemment, que l'on observe actuellement évolue à la vitesse des quatre derniers mois, la facture pourrait être plus insoutenable en fin d'année, sur soit 600 milliards de francs CFA pour cette année 2022. Alors, Lionel Damafouda, il faut que le citoyen lambda comprenne à quoi sert la subvention que l'État apporte aux produits pétroliers au Cameroun. Il faut, effectivement, s'il faut que le citoyen lambda comprenne, la subvention, n'est-ce pas, que l'État apporte... De manière terre à terre. Oui, la subvention que l'État apporte, n'est-ce pas, aux produits pétroliers au Cameroun est dû tout simplement à l'allègement, n'est-ce pas, du prix à la pomme. Tout simplement. C'est-à-dire quoi ? Si l'État retire cette subvention, il est probable que le citoyen lambda qui est véhiculé, n'est-ce pas, puisse acheter le liquide de carburant à la pomme pratiquement à 800 francs voire 900 francs CFA. Il est déjà à 650. Il a 650 actuellement. Voilà, il a 650 actuellement. Il risque de monter à 1000. Donc, vous imaginez que si l'État retire la subvention, même si l'État réduit à moitié la subvention, le liquide de carburant à la pompe ira jusqu'à pratiquement 750 francs. Donc, en fait, c'est ça en réalité. Mais, je vais peut-être anticiper en disant que si l'État subventionne à hauteur de ce montant aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'il est responsable lui-même de cette situation. Il est responsable lui-même de cette situation. Je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'on créait la Sonara en 1973, lorsqu'on créait la Sonara en 1973, il était question que la Sonara procède au raffinage, n'est-ce pas, des produits pétroliers légers. Alors, il se trouve que par la suite, on a détecté que le pécone produit au Cameroun est beaucoup pauvre en produits légers, c'est-à-dire que c'est un pécone assez lourd. Et donc, les équipements qu'on avait installés à la Sonara pour permettre que le... En fait, il y avait deux types de pétrole, c'est-à-dire qu'il y avait le collé, il y avait un autre type de pétrole là. Ce sont ces deux types de pétrole qui ont permis le paramétrage des infrastructures qui devaient permettre au raffinage du pétrole aujourd'hui. Il se trouve donc que le Cameroun ne peut pas raffiner aujourd'hui le pétrole lourd qu'il produit parce qu'il est très pauvre en produits légers. Donc, il est très lourd. Donc, le Cameroun est obligé de vendre ce pétrole en lourd, n'est-ce pas, à l'écranger. Et le Cameroun rachète donc ce même pétrole... Raffiné. Semi-brut. C'est-à-dire que déjà raffiné pour la première fois au coût international, c'est-à-dire au coût de la bourse à l'international. Et lorsqu'il revient donc, la Sonora le raffine encore avant de le mettre à la disposition de la SDP pour la vendre. Et du coup, ça fait que si l'État du Cameroun avait anticipé en mettant sur pied des équipements de troisième génération, de dernière génération lourde, ça fait que l'État allait avoir le contrôle, n'est-ce pas, sur son pétrole. On n'allait pas vendre et pour réimporter, pour raffiner encore. Vous voyez un peu. C'est-à-dire que l'État allait contrôler son pétrole de la production jusqu'à la distribution, tout simplement. Et je peux vous rassurer qu'aujourd'hui, le liquide de pécone ou le liquide de carburant à la pomme pouvait coûter 350 francs, comme c'est le cas au Nigeria. Parce que le Nigeria l'a fait. Et n'oubliez pas que le Nigeria, via Sahara Energy, nous a ravitaillés à plusieurs reprises en carburant. Parce que pas les affaires d'offres faites par la CSPH pour les importations de carburant. Mais le Nigeria subventionne son carburant, même si on a suspendu tout récemment la subvention. Oui, le Nigeria subventionne. Le Nigeria subventionne, je ne refuse pas. Tout simplement parce que la production, elle coûte également cher. Vous avez les plateformes pétrolières qui sont situées dans des zones contrôlées, pratiquement contrôlées par Boko Haram. Rien que la sécurité coûte cher à l'État du Nigeria. Et donc, ils sont obligés de subventionner. Ils sont obligés de subventionner. Et n'oubliez pas que le Nigeria, c'est 1,3 million de production de barils de pétrole par jour. Le Cameroun n'est qu'à 51 000 barils de pétrole par jour. Donc, il n'y a pas match. C'est la raison pour laquelle, dans les appels d'offres, Sahara Energy, qui est une compagnie nigériane, a fourni, à un moment donné, le pétrole à l'État du Cameroun. Et je vous assure que si l'État du Cameroun avait anticipé, avait extensionné, n'est-ce pas, la sonara en mettant sur les équipements qui permettaient de transformer le loup, ça fait qu'une fois que la production est faite en offshore, le pétrole est directement canalisé au niveau de la sonara pour le loup. Et c'est transformé en loup, c'est directement transvasé en léger et c'est transformé en léger directement, ça sort pour la SDP et pour la distribution. Vous voyez que là, l'État allait avoir la main mise en réalité sur son exploration, sur sa production et sur sa distribution. Et je vous assure, même les dérivés, y compris le gaz, devaient coûter moins cher au Cameroun. Ça, c'est si le Cameroun avait pris des dispositions. Mais maintenant, il est question de gérer la situation actuelle. Est-ce que le Cameroun peut se permettre de couper son soutien aux produits pétroliers ? Quelles en seront les conséquences à la chaîne ? Je précise, à la chaîne. Le problème, c'est que le Cameroun, en réalité, ne peut pas se permettre. Il ne peut pas se permettre tout simplement parce que lui-même, il va encore subir. Lui-même, il va encore subir. Parce que lorsque vous coupez la subvention, ça induit beaucoup de choses. Ça induit que le transport que vous payez tous les matins à 250 francs va coûter désormais 400 francs. Ça induit que le plantain que vous achetiez à 2 500 va coûter désormais 5 000 parce que la dame qui produit ce plantain ou le monsieur Ayabasi, puisque le coût du carburant a augmenté, du transport, du carburant a augmenté, automatiquement, ça induit l'augmentation du coût du transport et cela donne tout simplement lieu à des effets d'entraînement. et du coup, quand les effets d'entraînement sont ressentis, quand ça se fait ressenti en bas, ça remonte jusqu'au niveau central. Donc, l'État du Cameroun lui-même va souffrir, tout simplement. Alors, on parle de 120 milliards en 4 mois, une situation qui semble déplaire, qui semble déplaire le Fonds monétaire international qui ne cesse de mettre la pression au gouvernement pour la suspension de cette subvention. Je tiens à rappeler ici que le Cameroun et le Fonds monétaire international entretiennent les relations sur le plan économique depuis des années. Comment comprendre cette position du Fonds monétaire international qui demande de suspendre cette subvention ? Vous savez, le Fonds monétaire international ne vit pas au Cameroun. Ils y étaient au Cameroun il y a quelques jours pour essayer de travailler. Même au port de Douala, même auprès de la douane, ils ont eu à faire des missions pour travailler. Ils ne vivent pas au Cameroun. C'est une institution internationale et ils s'en foutent de ce que va devenir la population cameroulaise. On ne peut pas dire qu'ils s'en foutent. Je vous le dis, dans les années 90, lorsqu'il y a eu une dévaluation... On va éviter certains termes. On ne peut pas dire qu'ils s'en foutent. Non, madame. Je vous donne une réalité. Dans les années 90, lorsqu'on a dévalué le franc CFA, lorsque le Fonds monétaire international nous a mis sur ajustement structurel et que le franc CFA avait été dévalué, vous connaissez à combien les salaires ont été divisés. Ça veut dire que celui qui gagnait 300 000 francs se retrouvait à 120 000 francs. C'est pour vous dire que le Fonds monétaire international ne va pas regarder que désormais, comme vous allez avoir 120 000 francs, vous n'allez plus supporter la vie. Ils ne regardent pas ça. C'est pourquoi je dis qu'ils s'en foutent. Leur objectif, ils ont un objectif qu'il faut atteindre, tout simplement. Quels que soient les grincements dedans qui vont naître, eux, ce n'est pas leur affaire. Donc, vous comprenez un peu. Donc, il faut dire aux Camerounais que la subvention du pétrole au Cameroun, vous savez qu'aujourd'hui, il y a de l'augmentation du frein maritime qui est passé pratiquement à 80 %. Et je vous assure, si la subvention est encore supprimée, je vous assure, vous aurez beaucoup de taxes encore sur le plan des importations, sur le plan portuaire, qui vont compenser les pertes dues à cette subvention-là. Tout simplement. Je vous dis, c'est chacun qui va augmenter le prix parce qu'il estime que ce qu'il vend accraver le carburant ou alors avec le pétrole. C'est tout simplement cela. Et je vais vous dire une chose. Nous risquons d'aller sur une crise électrique parce que les centrales à gaz aujourd'hui fonctionnent avec le fuel lourd et le fuel léger. La Sankala à gaz de Kribi, la Sankala à gaz de Dibamba et autres. C'est eux qui produisent de l'énergie qui revendent d'Aeneo, qui distribuent. Et vous imaginez si l'approvisionnement a pris un coup par l'augmentation des coûts, mais il va en soi qu'on va connaître des délestages encore beaucoup plus. Donc, c'est l'ensemble des effets d'entraînement que nous allons avoir et qui vont impacter négativement sur le quotidien des populations. Justement, vous avez parlé des conséquences à la chaîne. Ce qui m'oppose à vous poser la question, est-ce qu'on ne risque pas de tomber dans les problèmes de passé, notamment les émeutes de 2008, causées justement par l'augmentation du prix du carburant avec cette situation ? Moi, je pense que c'est possible. C'est possible parce que... Nous allons vers... une grogne nationale. Il faut... En fait, il faut dire aux Camerounais que le pétrole, en réalité, le pétrole, n'est-ce pas, intervient à 80% dans la vie, n'est-ce pas, dans le quotidien des Camerounais. Ce n'est pas seulement celui qui consomme à la pompe. C'est l'ensemble d'éléments... Parce que, quand on parle du pétrole, on va parler même du gaz domestique. Vous n'allez plus acheter le gaz domestique à 6500 francs. Et c'est ça, justement, qui peut pousser la grogne. On va vous dire que désormais, une bouteille de gaz de 12,5 kilos coûtera pratiquement 9000 francs. Et ce qui pourrait encore entraîner la grogne, c'est que est-ce que les salaires vont augmenter ? Est-ce que les salaires vont augmenter ? Parce qu'il faudrait que les choses soient proportionnelles. Si vous allez subir, payer désormais la bouteille de gaz à 8000 au lieu de 6500, payer le carbone, à 850 francs au lieu de 630 francs, et que vous devez avoir le même salaire, ça devient très compliqué. Et je pense que c'est à ce niveau que la grogne peut rester. Soit la subvention est réduite à moitié et on élève le SMIC, ça fait que ça peut jouer un équilibre. Soit l'État continue à subventionner. Je pense que c'est au moins la seule chose que l'État doit nous accorder. Au moins, puisqu'on n'a pas de route, on n'a pas le reste. C'est au moins la seule chose que l'État doit nous accorder jusqu'ici. Le gouvernement qu'est-ce que l'État évoque naturellement la guerre en Ukraine. Bon, est-ce que nous ne devons pas envisager la probabilité d'une faute de gestion ? La guerre en Ukraine n'est-elle pas le prétexte parfait du gouvernement ? Vous savez, c'est comme vous venez de le dire, c'est un prétexte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est ramené à la crise ukrainienne. Tout est ramené à la crise ukrainienne. Ça, il faut le savoir. Tout ce que le gouvernement va vous dire aujourd'hui, c'est que la situation que le Cameroun vit aujourd'hui, c'est la même chose que les autres États vivent. Effectivement, mais ce n'est pas faux. Non, moi je pense que c'est faux. Le Cameroun n'est pas le seul pays qui subit. Non, vous savez, lorsqu'on a un État, on anticipe. Aujourd'hui, on a commencé par le blé. Alors que bien avant, on parlait des substituts du blé avec la farine de manioc et la farine de patate. Vous pensez que si on avait mis un accent sur cela, la crise ukrainienne allait nous impacter sur ce domaine ? Non, pas du tout. C'est des choses qui existaient déjà. Quand vous allez dans le sud-ouest, vous mangez quel pain ? Est-ce que vous mangez le pain qu'on fabrique ici ? Non, c'est le pain qu'on fabrique à l'aide de la patate. C'est des choses qui auraient dû être... C'est pour cela que je vous ai dit que le Cameroun paye aujourd'hui le plus de la non-anticipation tout simplement. Parce que lorsque vous êtes un pays, vous savez, le coût du baril du pétrole ne peut pas rester statique. Il n'est pas le même sur l'année. Et il faut s'y attendre... Un économiste, un vrai, doit s'attendre aux fluctuations et doit commencer à anticiper que s'il y a fluctuation, qu'est-ce qu'on fait ? Quels sont les mécanismes de support sur lesquels on va se baser pour essayer de garder la stabilité ? Si on ne le fait pas, où est le problème ? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe. Et après, il faut aussi dire qu'il y a un problème d'incompétence au niveau de la gestion même du stock de ce carburant-là. Parce qu'aujourd'hui, quand vous vous retrouvez avec le gasoil en pénurie aujourd'hui, c'est tout simplement parce que l'État intervient dans la chaîne d'approvisionnement de ces précieuses armes ont été tout simplement incompétents. Dans un pays, on évalue la demande nationale et on la traite de façon annuelle. Tout simplement. Si cela n'a pas été fait, vous voulez quoi ? Vous voulez quoi ? Et l'État du Cameroun est toujours à la défensive. Lorsque vous, vous allez mettre le doigt sur un certain nombre de choses qui devraient être faits, on va toujours vous prendre à la défensive avec des communiqués qui sont toujours qui ont une quintetence qui ne satisfait pas en réalité les Camerounais. Tout simplement. Donc aujourd'hui, la subvention du pétrole aujourd'hui ne devrait même pas être à l'heure du jour. Ce sont des éléments qui devraient être anticipés bien avant. Bien avant et voir déjà comment est-ce qu'on va pallier à cette situation. Tout simplement. Alors pour sortir de cette thématique, j'aimerais bien vous poser cette dernière question. Cette subvention est la volonté du président de la République. Est-ce que le FMI ne devrait pas prendre en compte cela ? Cette subvention est la volonté du président de la République. S'il faut subventionner. Mais la rupture, la suspension de la subvention est la volonté du FMI. Il faut d'abord dissocier les deux thèmes. Alors, comment est-ce que le Cameroun s'y prend ? Est-ce que le Cameroun va exécuter ce que demande le FMI ? Est-ce que le Cameroun ne va pas exécuter ? Ça, c'est ce qu'on va voir dans les jours à venir parce que personne ne peut vous dire encore si ça sera effectif ou ça ne sera pas effectif. Mais, je peux vous assurer que... Ce n'est pas la première fois que le FMI demande au gouvernement de suspendre les subventions. Oui, ce n'est pas la première fois mais le Cameroun l'a toujours conservé. Mais maintenant, est-ce que cette fois-ci ils vont fléchir ? Est-ce que cette fois-ci ils vont fléchir ? Parce que, vous savez, en économie, il y a ce qu'on appelle le phénomène de compensation. Si l'État du Cameroun peut trouver un autre domaine qui peut lui permettre de compenser cela, pourquoi est-ce que l'État du Cameroun va se... Proposer quel domaine, par exemple ? Par exemple, le domaine de... Par exemple, dans l'agriculture et les exportations. Parce que, vous savez, notre balance commerciale est... Je ne sais pas quel thème je peux utiliser mais je vais rester courtois en disant que les déficitaires. Ça veut dire que les importations sont à 80% plus élevées que les exportations. Alors, si le Cameroun booste son agriculture et commence à exporter, ça veut dire que... et commence à exporter beaucoup, c'est-à-dire faire rentrer les devises, je peux vous assurer que ça peut faire... ça peut jouer sur la compensation. C'est-à-dire que l'État du Cameroun peut se dire, OK, on reçoit des devises, déjà nos exportations, alors on peut stabiliser. Vous voyez un peu. Ou alors, même si l'État du Cameroun va subventionner, va baisser la subvention, ils peuvent baisser à hauteur de 10%. Ça veut dire quoi ? Si le liquide de carburant coûtait pratiquement 630 francs, il peut coûter 650 francs. Vous voyez, ça n'a vraiment pas un impact très significatif. Tout simplement parce qu'il y a eu des phénomènes de compensation économique. Et cela, il y va de soi que l'État du Cameroun en ce moment est sous pression. Oui, l'État du Cameroun en ce moment est sous pression parce que, paraît-il, le FMI a donné des délais où l'État du Cameroun doit lui présenter une solution. À fin d'année. Voilà. Il doit lui présenter une solution et plus qu'on sort de là, je vais dire aux Camerounais de commencer à serrer la ceinture parce que le texte sur l'orientation budgétaire qui a été querelé tout récemment à l'Assemblée nationale, c'est un texte qui comporte beaucoup de surprises néfastes et négatives à l'endroit des Camerounais. Ça, c'est sûr. Donc, il est sûr, presque sûr que le Cameroun, il ne va pas suspendre les subventions à 100%, mais au moins à 50% et donc, il faut s'attendre à ce que... Mais c'est encouragé. Vous savez ? C'est encouragé le fait que le gouvernement maintienne cette subvention-là. Même à cela. Maintienne sa décision de subventionner ces carburants. C'est encouragé tout de même. C'est encouragé tout de même. C'est ce que nous voulons. Je vous ai dit que c'est ce que nous voulons parce que si le Cameroun, lâche la subvention même à hauteur de 20%, ça va se ressentir dans le panier de la ménagère et même dans le quotidien des Camerounais. C'est des domaines où ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Il est dit que même à 10%. Donc, moi, je pense que le document sur l'orientation budgétaire était ça. C'était de voir comment est-ce que premièrement, comment est-ce que on va s'y prendre ? Est-ce qu'on va baisser la subvention ? Est-ce qu'on va la conserver ? Mais je peux vous dire sans risque de me tromper qu'au moins à 50%, le cas du Cameroun va baisser la subvention. Subvention. FMI. Nous parlons bien évidemment, mesdames et messieurs, du Camerounais. Puisque nous parlons du Cameroun, nous apprenons depuis un bon bout de temps la supposée visite d'Emmanuel Macron, président français, au Cameroun. je tiens à le préciser, elle n'a pas encore été confirmée ni par le cas d'Orsay ni par la présidence camerounaise. mais de nombreux médias en parlent déjà. Nous aussi, nous nous attardons là-dessus. Mais avant, je vous propose ce reportage de Larissa Liboma. Pour la première fois depuis sa réélection à la tête du gouvernement français fin avril 2022, Emmanuel Macron fera une tournée africaine. Même si rien n'a encore été confirmé, il est annoncé au Cameroun pour le 26 juillet 2022 où il va rencontrer son homologue Paul Biya. Les deux chefs d'État devront s'entretenir sur les enjeux sécuritaires du pays, notamment la crise anglophone et la menace Boko Haram dans le nord du pays. La commission technique jusqu'ici discute encore des programmes et si toutes les parties valident, il poursuivra sa tournée au Benin le 27 juillet. En fonction de son agenda, il se rendra également au Ghana, en Guinée-Bissau afin d'inclure un pays anglophone. Au Cameroun, Emmanuel Macron entend par ailleurs alerter les partenaires internationaux sur l'impact de la guerre en Ukraine sur le continent et soutenir la production locale. Merci Larissa Libom, Lionel Dabafouda, au sorti de cet élément, la question que nous avons au bout des lèvres, c'est que vient réellement faire le président Emmanuel Macron au Cameroun après un mandat écoulé. Pourquoi maintenant ? Je vais vous dire quelque chose. Après, un Camerouin normal, l'esprit devrait s'attendre à cela parce que, vous savez, Emmanuel Macron vient d'être réélu, il sort d'une élection, il entame un nouveau mandat et vous savez que lorsqu'on parle de la géostratégie à la géopolitique, il y a un problème d'intérêt et il est question que durant son mandat, qu'Emmanuel Macron arrive à stabiliser un certain nombre de choses et surtout, un certain nombre, n'est-ce pas, d'acquis dans son précaré, c'est-à-dire dans le précaré français. Donc, vous avez remarqué avec beaucoup d'attention que M. Emmanuel Macron n'était pas assez concentré sur le Cameroun pendant ses élections, c'est-à-dire que ce qui le préoccupait, c'était d'être réélu. Et une fois que celui-ci a été réélu, tout simplement, il est clair qu'il doit, n'est-ce pas, commencer, n'est-ce pas, chez ses partenaires africains et vous savez aujourd'hui que la France a perdu beaucoup de... En fait, la France a perdu la main sur plusieurs marchés en Afrique. En Afrique. Et vous savez également, et particulièrement au Cameroun, et vous savez que la présence de la Russie, n'est-ce pas, la présence significative de plus en plus de la Russie en Afrique n'arrange pas forcément la France. Donc, il est question, n'est-ce pas, de venir reconquérir, n'est-ce pas, de venir reconquérir un certain nombre de choses qu'il dirigeait déjà. Vous voyez aujourd'hui Bolloré qui part du Cameroun, qui était quand même une main assez forte pour la République française au Cameroun. Ça fait qu'il faut venir reconquérir des espaces et je pense que la visite d'Emmanuel Macron est tout à fait légale. Elle est tout à fait légale. Nous n'avons pas dit qu'elle n'est pas légale. Nous nous posons juste des questions légitimes. Pourquoi maintenant, après un mandat écoulé, ce n'est pas aujourd'hui que la France, les relations, que la France entretient avec les pays africains est en chute. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis des années maintenant que les pays africains penchent pour des pays comme la Russie, la Chine, etc. Oui, mais vous savez, je vais vous dire quelque chose. Monsieur Emmanuel Macron ne pouvait pas le faire bien avant parce qu'il n'était pas sûr d'être réélu. Vous savez que l'élection en France a été assez courue. Vous avez vu que l'opposition a eu un score assez élogé par rapport aux années antérieures. Donc l'élection était assez courue. Donc il était question qu'Emmanuel Macron se stabilise d'abord qu'il soit sûr d'être réélu à la tête de la France et ensuite donc poursuivre sa politique. Il a encore un mandat, il a encore pratiquement 4 ans et demi pour poursuivre sa politique internationale. et donc le Cameroun est très important pour la France. Ça, il faut le dire. Le Benin est très important pour la France. C'est la raison pour laquelle vous avez vu que dans l'agenda qu'on nous présente jusqu'ici, il est prévu d'arriver au Cameroun le 25 et faire un tour également au Benin et si on va inclure le Ghana aussi, peut-être. Donc c'est pour dire qu'Emmanuel Macron a beaucoup de choses n'est-ce pas à venir faire au Cameroun parce que, vous savez, il y a des accords, par exemple, les accords militaires, n'est-ce pas, qui ont été signés avec la Russie par le Cameroun. Cela n'arrange pas forcément la France, tout simplement. Donc il faut comprendre qu'Emmanuel Macron vient pour deux choses, pour un volet politique et un volet économique, mais beaucoup plus économique. Il est aussi dit qu'il vient pour aborder la situation au Cameroun, notamment des crises anglophones et beaucoup arabes. Mais ces crises impactent les intérêts de la France. Ça, je vous assure. Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que la France est d'autant embêtée par cette crise que nous ? Parce qu'il y a une partie de ces intérêts, n'est-ce pas, qui sont du lieu. Qui sont du lieu. Donc, la résolution de la crise ne peut que les arranger parce que ça leur permet de maintenir, ça permet à la France de maintenir ses intérêts, tout simplement. Je vous assure que les États n'ont pas d'amis, comme on le dit, mais des intérêts à défendre. Et donc, il est question que M. Macron vienne défendre les intérêts de la France, tout simplement. Et vous savez qu'il y a un sentiment anti-français qui commence à beaucoup se développer en Afrique, surtout en Afrique centrale. Je ne vous apprends pas qu'hier, ou je crois hier ou avant, il y a eu une manifestation en France par les Congolais, n'est-ce pas, qui faisait des éloges au président Poutine de la Russie. Donc, vous comprenez qu'il y a un sentiment anti-français qui est en train de pousser et qui est très fort. Il y a eu la question que la France renoue, n'est-ce pas, avec l'Afrique sur ce volet-là. C'est très important parce que le sentiment anti-français va faire que l'Afrique, n'est-ce pas, même les populations de l'Afrique vont imposer à leur gouvernement de se retourner, n'est-ce pas, avec les autres pays comme la Russie, tout simplement. Et vous pensez que cette visite peut avoir un monde favorable, notamment au Cameroun ? Je pense qu'elle peut. Je pense qu'elle peut parce que si l'objectif, entre autres, c'est la crise anglophone et la crise sécuritaire, beaucoup arrame, ne serait-ce que ce volet-là, si on peut résoudre ces problèmes-là, je crois que le reste peut se résoudre progressivement. Mais aussi, vous savez, sur le plan diplomatique, on ne peut pas tout vous dire. On ne peut pas tout vous dire ce que M. Emmanuel Macron vient véritablement faire au Cameroun. si elle est confirmée. Déjà, rappelons que la visite n'est pas encore confirmée, ni par le Quai d'Orsay, ni par la présidence de la République. Quand les médias européens en parlaient déjà, ça veut dire que les discussions sont très, très avancées. Et aussi, peut-être, peut-être M. Macron parlera aussi de la transition. Peut-être. C'est au président Emmanuel Macron de venir parler de transition au Cameroun. C'est pourquoi je vous dis, on ne peut pas tout vous dire. Vous pensez ? On ne peut pas tout vous dire sur le plan diplomatique. On va vous présenter parce qu'il faut toujours un motif ou alors un mobile, n'est-ce pas, de la visite. On va vous présenter un certain nombre de mobiles. Mais, je peux vous dire aussi que la question de la transition ne sera pas épargnée. Vous savez... Ce n'est pas au président français de venir parler de transition au Cameroun. Mais vous savez que les présidents français ont toujours parlé de la transition au Cameroun. Ils ont toujours eu leur mot à dire. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, il n'est pas exclu, n'est-ce pas, que le président français, Macron, vienne parler de la transition, tout simplement, parce que c'est quand même un sujet à l'orgue du jour au Cameroun. C'est un sujet qui est à l'orgue du jour. Donc, il ne faut pas balayer ce volet-là du revers de la mort, tout simplement. D'accord. D'accord. Mesdames et messieurs, c'était le Grand 7, édition de ce dimanche 17. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, lorsqu'il sera 12h. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada